Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire d'aujourd'hui qui porte le titre « Les mythes de la commande en ligne » présenté par l'université UEAT. Et comme vous pouvez le voir, j'ai avec moi un collègue qui va se joindre à nous pour avoir une discussion quand même assez franche sur les mythes qu'on entend de plus en plus avec tout ce qui touche la commande en ligne. Et avant de tomber vraiment dans le vif du sujet et de parler de ce que la commande en ligne peut apporter dans notre restaurant, bien c'est bon qu'on brise la glace et qu'on se présente. Je vais te laisser la chance de commencer et je vais suivre après. Alors bonjour, je m'appelle Francisco, facilitateur à l'université UEAT. Mon rôle c'est vraiment de créer, de faire de la formation pour les restaurateurs en français et en espagnol. Bien. Et dans la même équipe, donc moi, mon nom est René Pierre, je suis responsable de l'université UEAT. L'université, c'est un département directement à l'intérieur de UEAT. Et là où nous, notre responsabilité, c'est d'éduquer les restaurateurs, pas seulement du Québec, mais vraiment du monde entier, dans les trois langues, donc en français, en anglais et en espagnol. Et bien entendu, étant donné que, UEAT, on touche beaucoup tout ce qui touche, les éléments de commande en ligne, il y a énormément de questions qui sont soulevées par rapport à l'outil comme tel, les avantages ou peut-être des idées préconçues qu'on a entendues. Ce qu'on appelle des mythes. Des mythes. Des fameux mythes. Des fameux mythes, exactement. Et pour, avant d'attaquer directement ces différents mythes-là, un webinaire, c'est toujours bon de commencer avec… Des chiffres. Des chiffres. Commençons bien avec des chiffres. Donc, les chiffres qui sont là, si tu me les présentes déjà en partant. Bien sûr, René Pierre. Donc, on parle vraiment, au courant de l'année 2020, déjà 38 milliards de dollars en argent, là, qui ont passé, des ventes, qui ont passé par la commande en ligne. Là, on parle des chiffres-là, c'est partout dans le monde, pas juste au Canada, là, mais c'est vraiment partout dans le monde. Tout à fait. Puis, juste pendant, si on pense déjà à la première vague de la pandémie, là, on parle d'une augmentation de 840% de chiffres d'affaires, là. 840%, c'est géant. Mais définitivement. Puis, tu mentionnes la première vague, c'est-à-dire à ce printemps-ci, vraiment de février à avril, 840%, parce que, bien entendu, les gens, bien, ils étaient à la maison, ils étaient en quarantaine, donc on commandait plus que, peut-être, plus qu'avant. Plus que d'habitude, mais en même temps, où on s'en bat, on ne le sait pas. Donc, d'après moi, c'est un chiffre, là, qui va continuer à exploser. Tout à fait. Et comme dans l'autre webinaire qu'on a co-animé avec l'équipe de GFS, on met vraiment l'emphase sur tout ce qui touche les fameuses alertes qu'on entend au Québec. Moi, personnellement, j'habite dans ma maison et dans une zone qui est maintenant orange, là. Moi aussi. Et je travaille, là où on travaille aussi, on est en zone orange. Tout à fait. Récemment. Toi aussi, c'est le même cas. Même chose. Et bien entendu, zone orange, et le Dr Arruda mentionnait que ce n'est qu'une question potentiellement de jour où est-ce qu'on tourne à rouge. Rouge. Rouge, oui. D'ailleurs, c'est pourquoi on prend l'initiative de créer ce type de contenu, là, c'est que le rouge, ça veut dire que pour tous les restaurants, il va falloir prioriser la commande en ligne seulement. Donc, les restaurants fermeront, puis on va faire un peu comme l'os de la première bague, ça va être juste par Internet ou par téléphone sur le commande. Vraiment pour des commandes seulement à emporter ou livraison. Donc, lorsqu'on regarde la lettre maximale rouge, on est rendu au stade où est-ce qu'on dit que le restaurant, les salles à manger sont fermées. Si vous voulez continuer d'opérer, bien c'est en passant par le take-out et la livraison. Là où c'est vraiment important, c'est réinventé aussi un peu. Il y a des restaurants qui ont déjà une bonne longueur d'avance sur la commande en ligne. Ils sont habitués, ils ont habitué aussi leur clientèle qui est vraiment très difficile. Mais les restaurants qui ne sont pas habitués, là, c'est jamais tard pour commencer. Tout à fait. Mais je dirais, il faut faire ça rapidement. Encièrement d'accord. C'est sûr qu'il n'est jamais trop tard, mais le meilleur temps, comme on aime le dire, c'était hier. C'était hier, le meilleur temps. Et tu l'as dit tantôt, on parle au niveau des téléphones. Donc, les gens peuvent appeler par téléphone. Puis là, on se dit, bien, la commande en ligne, c'est vraiment l'outil idéal pour maximiser le succès avec le take-out et la livraison. Mais par contre, on entend tous les deux beaucoup d'idées préconçues, peut-être des mythes par rapport à la commande en ligne. Puis c'est justement, on va les attaquer. C'était d'accord avec moi. C'est justement pour ça qu'on est là. C'était d'accord avec moi, on va les attaquer. On va les attaquer. On n'a pas peur. On y va. Donc, vraiment, les mythes de la commande en ligne, ça revient au concept de, lorsqu'on discute avec les restaurateurs, puis qu'on leur mentionne les avantages, bien, souvent, les points que vous allez voir, c'est ça qui est soulevé, de la part des restaurateurs, finalement, comme vous. Ce qu'on amène aujourd'hui, c'est les points qui reviennent le plus souvent, alors qu'on partage avec vous. Tout à fait. Donc, le mythe numéro un, le mythe, en partant, c'est que la mise en ligne d'une commande en ligne me garantit des ventes. D'un premier jour. Donc, l'idée, c'est que je veux offrir des repas pour emporter. Je veux offrir de la livraison. Et là, je me dis, je vais prendre la commande en ligne, j'active la commande en ligne, puis j'attends. Et là, les commandes commencent à rentrer, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est quoi la réalité, finalement, par rapport à ça? Lorsqu'on dit une commande en ligne, c'est qu'est-ce qu'il faut faire, finalement, pour que… Avoir son outil de commande en ligne, c'est un peu comme, mettons, organiser la fête de l'année, les parties de l'année, puis si vous voulez avoir du succès dans les parties de l'année, il va falloir envoyer les invitations pour que les gens viennent aux parties de l'année. Mais sinon, personne ne va savoir, là, qu'on organise, que tu organises les parties de l'année, là. Tout à fait. Donc, ton analogie est excellente, dans le sens qu'on parle de mettre ta commande en ligne sur son site web sans faire de promotion. C'est comme ton party, puis tu n'as pas d'invitation, puis tu es surpris le jour de l'événement que… Hey, tu en as dépensé beaucoup d'argent, organisé ton party, puis finalement, ta personne, c'est vraiment poche. Donc, bien entendu, lorsqu'on dit qu'il faut faire la promotion, il y a plusieurs outils qui peuvent être mis en place, puis en passant, ce qu'on aime dire, puis ce que toi et moi, on va souvent faire, c'est éduquer les restaurateurs, c'est que ce sont des outils qui sont gratuits. Ce n'est pas quelque chose qui coûte de l'argent. Déjà en partant… Avec des petits gestes en plus, c'est petit, ça ne prend pas une demi-journée ou quoi que ce soit, là, à mettre en place ces outils-là qu'on va vous donner. Déjà en partant, les réseaux sociaux. Oui. Donc, un des plus populaires, bien entendu, Facebook ou Instagram, si vous avez la chance d'avoir des photos de votre restaurant, de vos plats. Mais l'idée, c'est que les réseaux sociaux… Qui sont sur les réseaux sociaux habituellement? Tout le monde est là aujourd'hui dans les réseaux sociaux, là. Et puis, écoute, de plus en plus, les gens qui ne le sont pas, là, ils ouvrent un compte sur Facebook, sur Instagram. Oui. Ils sont présents. Ça, ça vous donne une voix directement à vos potentiels clients, mais vos clients les plus fidèles en même temps. Tout à fait. Et l'autre point qui continue de se reprendre lorsqu'on le dit, c'est que les courriels demeurent encore aujourd'hui l'outil de communication préféré de vos clients. Puis ça, c'est partout dans le monde. Oui. Partout dans le monde, les courriels, ils restent encore plus qu'un moyen officiel. Il reste, croyez-le ou pas, là, c'est l'outil préféré pour les clients pour communiquer. Donc, sachant ça, le fait d'envoyer un courriel à mes clients fidèles ou mes clients réguliers, leur mentionnant que je viens d'ajouter un outil de commande en ligne ou que j'ai une nouvelle promotion, bien, grâce à ça, c'est un outil gratuit qui permet de maximiser le succès. Tout à fait. Puis qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du restaurant? Qu'est-ce qu'on peut faire à l'intérieur du restaurant? Il faut vraiment promouvoir cet outil-là. Il y a toujours une option. Les options, mettons, les affiches, les petits... Les petites tentes sur les tables. Les tentes qu'on utilise beaucoup. Souvent, c'est du matériel qui est facile à faire, là, avec un ordinateur. On peut le faire imprimer ou l'imprimer par soi-même. Qu'est-ce qu'on mentionne, justement, sur ces affiches-là ou ces tentes-là? Souvent, on va mentionner, bon, l'effet, en principe, que la commande en ligne est disponible, évidemment. Mais aussi, des fois, pourquoi pas faire une petite promotion. Une petite promotion ou, plus loin que ça, plus que dire, mais moi, je vous offre 15%. Là, une affaire qui fonctionne, puis il y a des restos, beaucoup de restos qui l'ont fait, là, c'est l'exclusivité. OK. C'est quoi l'exclusivité? C'est le fait de, mettons, dans votre menu, soit d'aller chercher un plat, qu'on va juste rendre exclusive pour la commande seulement, ou soit d'aller créer un nouveau plat qui sera disponible seulement en commandant en ligne. Donc, c'est vraiment l'idée, ce que tu partages, c'est que si on y va avec l'exclusivité de prendre, comme tu dis, soit un plat qui existe déjà ou en créer un nouveau, mais ce que je comprends bien, c'est que la seule façon que les clients peuvent se procurer, c'est en passant par la commande en ligne. Exactement. Tu sais, les clients, en tant que client, moi, personnellement, je vois l'exclusivité, que ce soit sur Facebook, que ce soit par e-mail, que ce soit à l'intérieur du restaurant. Moi, le petit côté VIP, va le commander en ligne, là, tu as ce privilège-là. En tant que client, là, c'est sûr que c'est le genre de privilège que j'aime, puis je vais aller l'essayer. Puis, en plus, parce que l'idée de tout ça, oui, c'est magnifique, l'exclusivité, Facebook, les courriels, même les temps dans le restaurant, mais l'idée, c'est que les gens savent que vous offrez la commande en ligne, puis qu'ils goûtent une fois à l'expérience client de commande en ligne, puis à partir de ce moment-là, bien là, on maximise les chances qui reviennent sur notre outil. Exactement, exactement. C'est une belle expérience sur ta commande en ligne, OK? T'allais, t'allais commander, ça marche super bien, t'as commandé ça en trois pas, facilement. C'est sûr que, d'un côté, tu vas apprécier l'outil de commande, puis plus que ça, on ajoute à ça aussi le fait que, tu sais, si les clients aimaient aussi ton plat, OK? Le plat, il était parfait, là, c'est sûr qu'il va revenir. Tout à fait, oui. Puis, tout ça ici, en passant, c'est normal que les gens qui écoutent peuvent se dire, « Moi, je ne suis même pas par où commencer. Qu'est-ce que j'écris sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que j'écris dans mes courriels? » Puis, ça ressemble à quoi une tente ou une affiche réussie? Puis, est-ce que vous avez des exemples de promotion? Bien, à l'université, oui. On est là pour vous aider. On a fait, justement, un guide marketing totalement gratuit qui passe au travers des conseils qu'on vient de vulgariser. Et sachez que ce guide-là est entièrement gratuit, puis on va vous montrer comment vous le procurer plus tard, oui, effectivement, dans le webinaire. Oui. Donc, le premier mythe, je pense que c'est réglé. La deuxième, je l'aime, la deuxième. La commande en ligne va surcharger ma cuisine. Et lorsqu'on préparait le webinaire, je me souviens que lorsqu'on mentionnait que ça va surcharger, peut-être un autre terme qu'on pourrait utiliser, c'est perdre le contrôle, je pense. Je pense que c'est plus l'inquiétude que, pas que j'ai trop de commandes, mais que j'ai trop de commandes, je vais perdre le contrôle. En fait, maintenant, j'ai juste un chef dans mon restaurant, ou c'est moi le chef, je ne sais pas. Puis, j'ai peur de me faire commander d'où ça en plat, et entrer cinq heures et demie, puis six heures le soir, puis je ne fournirai pas. Bon, c'est sûr que ça me fait peur. Sauf que, c'est quoi la réalité? En réalité, les bons outils de commande en ligne, avec les bons outils de commande en ligne, on va pouvoir contrôler les nombres de commandes qu'on va pouvoir fournir à un certain heure de la journée, à un certain moment de la journée. Bien oui, puis c'est sûr que les meilleurs outils de commande en ligne, bien déjà, à la base, ce qu'ils nous permettent de faire, c'est accepter des commandes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Même si mon restaurant est fermé, avec une commande en ligne, je peux recevoir, finalement, des commandes. Et, c'est une belle surprise, j'arrive le matin dans mon resto, je tourne la clé, j'allume, il se passe quoi? Facture, facture imprime, où ils apparaissent sur mes écrans. Donc, déjà, ça, c'est un gros avantage, vu qu'on peut commander 24, 7, puis toute commande en ligne, avec des outils, comme qu'on mentionne, c'est que vous pouvez, les bons outils de commande en ligne, on peut configurer un délai. Et, ça ressemble à quoi, par exemple, un délai traditionnel, ou c'est quoi, absolument, les configurations que les restaurateurs utilisent pour la commande en ligne dans les délais? 15 minutes ou 30 minutes, accident de commande. Oui, donc à des moments précis, finalement. À des moments précis aussi, exactement. Donc, si moi, je suis un restaurant, j'utilise la commande en ligne, lors de ma configuration initiale, je suis en mesure de dire, « Tous les soirs, finalement, entre 4h et 18h30, ajoute-moi un délai minimum de 30 minutes. » Oui. Puis, il se passe quoi? Si, malgré tout ça, trop de succès, trop de commande qui rentre, d'exclusivité, fait jaser, il rentre 5h30, et là, même avec le délai de 30 minutes, je sens que j'endrais de perdre le contrôle. Tu n'en falloir plus, tu en reçois beaucoup trop, mais à deux clics, je te dirais, tu peux rajouter plus de temps. Je te dirais, les bons outils de commande en ligne, si on a un bon outil de commande en ligne, c'est sûr qu'il est très rapidement, tu vas pouvoir ajouter un peu plus de délai. Donc, un délai temporaire. 15 minutes, mettons, au lieu de, tu sais, on avait déjà mis 30 minutes, mais s'il le faut, en deux clics, là, on peut en ajouter un 15 minutes de plus temporaire pour la prochaine heure, pour les deux prochaines usages. C'est génial, parce que de cette façon-là, j'ai mon délai qui est déjà configuré de 30 minutes, puis ce que tu me dis, c'est qu'en deux clics, je suis capable de rajouter à cette 30 minutes-là un autre délai. On a 15, mettons. Donc, ça enlève l'inquiétude que j'ai, c'est de perdre le contrôle. Comme on disait au début, souvent, on a peur parce qu'on dit, c'est sur Internet, c'est sûr que ça va rentrer, ça va rentrer, il n'y a rien qui va arrêter cette machine-là. À l'arrière de ça, chaque restaurateur a le contrôle de la machine. Tout à fait. Génial. Tout comme notre guide de marketing, on a également mis sur pied un livre, un e-book gratuit qui porte le titre « Augmenter le chiffre d'affaires », puis ce n'est pas juste avec la commande en ligne, mais c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans notre restaurant, parce que tu l'as dit tantôt, les marges sont très, 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 très basses. Donc, on a mis sur pied ce livre-là qui va vous permettre de donner des conseils, et ça aussi, on va vous partager comment vous le procurer plus tard. Donc, déjà, retenez que ce beau e-book qui est offert à vous, gratuite. Plein de conseils qui sont vraiment intéressants pour les restaurateurs. Génial. Maintenant, le troisième. Numéro 3. Je pense que toutes les plateformes de commande en ligne sont pareilles. Donc, les restaurateurs, on peut les comprendre lorsqu'ils se font demander par leur client, je veux la commande en ligne, tu n'offres pas la commande en ligne, et là, ils regardent, puis il y a quand même plusieurs options. Il y en a beaucoup d'options dans l'art-check, quand même. Il y a des options qui sont un montant mensuel par mois, un pourcentage. Il y a même des gratuités, probablement. Il y a même des gratuités, puis là, on se dit que j'en prenne un ou que j'en prenne un autre, je vais offrir la commande en ligne, puis mes clients vont être contents parce que j'offre la commande en ligne. Est-ce que c'est ça la réalité, finalement? En réalité, oui, il y a plein d'outils de commande en ligne qu'on peut choisir, mais ce ne sont pas tous les outils de commande en ligne qui vont donner les mêmes performances, par contre. Tout à fait. Déjà, en partant, on revient souvent à ça, mais l'expérience client est critique. L'expérience client, ce ne sont pas tous les outils de commande en ligne qui vont donner la même. Je prends des exemples. Les clients, aussitôt qu'ils ont un petit irritant ou un bloquant, un barrage dans le fait qu'ils puissent passer la commande, ça, ça peut les décourager, puis ils n'en viendront plus jamais. Daniel, je pense que tout le monde a vécu ça. Je pense que tout le monde, à un moment donné, a essayé de passer une commande en ligne, puis on a dit, on lui sort. Je ne fais pas ça sur Internet. On n'a même pas la suite peur de le refaire sur Internet parce qu'on a eu une très mauvaise expérience. Donc, on finit peut-être par téléphoner, on finit peut-être même par se rendre au restaurant parce qu'on aime, bien, dépendamment de l'outil qu'on utilise, que les restaurants utilisent, ça peut vraiment donner une mauvaise expérience au client. Puis encore pire que, soit d'appeler ou de se rendre, c'est d'aller ailleurs aussi. Exactement. Est-ce qu'eux offrent une meilleure expérience? Alors, on voit la concurrence. Moi, je pense déjà à des outils de commande en ligne. On ne devrait jamais forcer un client à rentrer ses infos juste pour voir votre menu. On ne devrait pas avoir à forcer qui que ce soit à créer un compte pour commander. C'est pénible. Je veux juste commander, je ne veux pas commencer à valider des infos compliquées. Je veux juste commander et je veux faire ça très rapidement. Je veux faire ça en deux minutes si c'est possible, moins que ça, le moins de temps possible. Je ne veux pas commencer à fouiller partout, avoir un site de commande où je me perds, où je ne trouve pas mon assiette préférée. Ou, mettons, dans ma commande, il y a des flits qui viennent avec ça, mais je veux vraiment durer. Donc, je ne trouve pas l'option pour changer, mais les flits de Paris, c'est pénible. Puis, si je veux commander pour une autre journée, c'est tous des éléments qu'il faut vous mettre à la place du client. Est-ce qu'il y a une belle expérience en commandant? Parce que c'est votre marque, c'est votre nom, c'est vous qui l'ai mis de l'avant. C'est critique. Puis, ce n'est pas tous les outils de commande en ligne qui sont intégrés aux opérations. Parce qu'un gros avantage à la commande en ligne, c'est, entre autres, les gens peuvent payer d'avance. Donc, là, ils payent, ils peuvent se présenter dans votre resto, se faire livrer, puis... Optimiser les opérations, là. Définitivement. C'est un bon outil de commande qui les permet. Puis, en plus, si vous voulez une intégration qui est considérée 360, donc complète, avec votre logiciel de caisse POS, bien, lorsqu'on a cette option-là, bien, ça permet qu'une commande qui passe, elle sort dans ma cuisine ou dans mon écran de cuisine, comme si c'était un employé qui l'avait rentré. Donc, tu dis, optimiser les opérations, bien, définitivement. Ça fait plus rapide, c'est... il y a moins de marge d'erreur, aussi. Oui. Ça va imprimer directement. C'est tel que l'écran l'a pris en ligne, il va s'imprimer, il va s'afficher dans l'écran dans votre cuisine. Exact. Par rapport à un support. Ça. Puis, c'est bien qu'on parle de l'intégration avec le POS ou un outil de commande qui est complètement intégré à vos opérations. Parce que, imaginez, malgré ça, la technologie, bien, ça peut goguer. Oui, puis ça arrive. Tant qu'on parlait, on dit, on dit dans le mythe, là, que tous les outils de commande sont pareils. Puis là, où je reviens, c'est au fait que c'est pas tous les outils de commande qui vont vous offrir du support à n'importe quelle heure. Puis ça, il faut vraiment, vraiment faire particulièrement attention. Parce qu'imagine qu'à 18 ans et demi, on a eu une panne avec la commande en ligne. OK. T'essaies d'appeler le support, mais finalement, le support est fermé à 17 heures. Est-ce que ça arrive? Puis ça arrive. Ça arrive. Puis, je vous dis, les meilleurs outils de commande qu'on peut se propuler offrent du support 24 sur 24. Plus que ça, René-Pierre, il offre 24 sur 24 dans les trois langues. Nous, on parle d'outils de commande. Un outil de commande, il s'intègre facilement. Puis, il peut avoir des clients partout au Canada, partout aux États-Unis, en Espagne, en Amérique du Sud. Un bon outil de commande offre vraiment du support 24 sur 24. Puis, c'est vraiment pas, je suis arrivé à 18 heures, 19 heures, là, pour ne plus avoir du support. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Parce que si j'arrive, puis il peut y avoir différentes raisons pourquoi une commande ne se rend pas à ma cuisine. Ça peut être une panne de courant. Ça peut être une panne d'Internet. Mais si je n'ai pas accès à ce support-là, dans peut-être la journée la plus occupée de la semaine, puis que là, mes clients ne peuvent pas commander, bien ça, ça vient déjà à un argument que toutes les outils de commande en ligne sont pareilles. Ce n'est pas tout à fait le cas. Tu perds tes ventes. Oui. Tu perds sûrement tes clients. Tes clients vont te tourner les dos. Ils vont aller commander ailleurs. Oui. OK? Ça fait que, côté support, là, oui, ce n'est pas pareil dans toutes les outils de commande. Là, on parle beaucoup de l'expérience client, puis le restaurateur qui, lui, veut avoir du support, mais il y a un aspect qui est quand même critique à mentionner aussi, c'est que des bons outils de commande en ligne vont augmenter considérablement la facture moyenne du restaurant grâce à des outils éprouvés où est-ce qu'on va systématiquement proposer des extras. Ce n'est pas tous les outils de commande en ligne qui… Tu sais, parce qu'un bon outil de commande en ligne, là, c'est un peu comme ton employé du mois, là. OK, oui. Tu sais, ton employé du mois, là, c'est lui qui… qui, oui, plus qu'en fait un bon sourire à tes clients, à tes clients, il va aussi aller proposer des extras d'une façon… une belle façon, tu sais, qui donne envie aux clients de prendre plus qu'ils sont là comme ça. Plus que la poutine, là, il va aussi arriver à ajouter dans ce plat-là un extra fromage, un extra bacon et autres. Ou est-ce que, justement, ça va augmenter directement mes profits parce que c'est des ventes que je n'aurais pas fait. Puis, pour clore, justement, que toutes les commandes en ligne sont similaires, je pense qu'une belle analogie, je suis sûrement d'accord avec moi, mais une belle analogie, c'est… On peut dire que toutes les viandes sont de la même… c'est la même chose, ce qui n'est pas le cas, finalement. Il y a des viandes de qualité différentes. Bien, la fameuse commande en ligne, c'est le même concept. Ce ne sont pas toutes les voitures qui sont pareilles aussi. Oui, il y en a plusieurs qui vont faire la même chose, mais il faut, quand on magazine pour un outil qui va représenter notre marque, bien, c'est important qu'on pense à l'expérience client, qu'on pense au support et à l'augmentation de notre facture aussi. Il faut qu'il soit à l'automne de votre bannière. Oui. Il faut qu'il représente aussi votre restaurant, la qualité. Tout à fait. Tantôt, je t'ai menti parce que tantôt, je t'ai dit que le deuxième mythe, c'était mon mythe préféré. Ah, c'est le quatrième! Je pense que c'est le quatrième qui est mon préféré. Le quatrième mythe, c'est que la commande en ligne est seulement utilisée chez les milleniaux. Ça, est-ce que tu l'as déjà entendu, celle-là? Tout à fait. Je pense qu'on l'a entendu. On l'a entendu tous les jours. Oui. Bien, la réponse à ça, c'est utilisé exclusivement par les milleniaux, pas tout à fait. Puis juste pour mettre en contexte au Canada, une dernière statistique qu'on a, c'est 31,3 millions d'utilisateurs de téléphones intelligents, genre les smartphones qu'on utilise. Bien, les téléphones intelligents, c'est l'outil privilégié pour commander en ligne, justement. Donc là, déjà là… C'est rapide, c'est facile, on a ça dans la poche, juste sur nous. Oui. 31 millions. OK? Principalement ici, on voit que c'est très populaire chez les 18 à 35 ans. 18 à 35 ans, déjà c'est plus que les milleniaux, mais déjà 18 à 35 ans. Et là, ce qu'on essaie de dire, nous, aux restaurateurs, c'est que dans 5 ans, ça ne sera plus les 18 à 35. Ça va être 5 ans de plus. 18 à 40. 40. Puis dans 10 ans, là c'est 18 à 45. Oui. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que, bien, ils vieillissent les milleniaux, c'est certain, d'un côté, OK? Ça veut dire que plus que ton restaurant prend du retard pour implanter un outil de commande en ligne, il va y avoir plus de la misère à s'attraper par la suite. C'est des ventes, c'est de la clientèle que tu es en train de perdre. Un détail qu'on n'a même pas partagé quand on s'est présenté, mais toi et moi, on accumule pas loin de 20 ans d'expérience comme formateur chez Apple. Et lorsqu'on formait chez Apple, ça allait arriver quand même assez régulièrement qu'on formait des adultes de tous les âges. De tous les âges. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je me suis rendu compte que, étant donné que nous, on avait cette chance, cette proximité-là de former les adultes sur la technologie, lorsque les adultes goûtaient aux avantages de la technologie, c'est-à-dire lorsque quelqu'un soit leur montrait comment l'utiliser ou qu'ils avaient le courage de l'essayer eux-mêmes, ils ne revenaient plus en arrière après. Ils ne voulaient plus se décoller, là. Tout à fait. Tu sais, lorsqu'il apprenait à, mettons, je vous donne le meilleur exemple, mon père. Mon père, il y a 6 ans, il a 75 ans aujourd'hui. Il y a 6 ans, 7 ans-là, il n'avait jamais eu un téléphone intelligent. OK? Lorsqu'il a commencé à utiliser son téléphone intelligent, qu'il a commencé à faire la gestion de son compte des banques à partir de son téléphone, OK? Au début, il était angoissé, là, il n'en voulait pas, il était nervieux. Une fois, je lui ai montré, une fois, il a appris à faire sa gestion de plusieurs applications à très haute de son compte des banques, là, il ne décolle plus. Il sait, il connaît, il connaît la procédure, puis il est tout le temps là. Parce que lui-même, ton père, il a vu les avantages de ça. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas longtemps, tu voulais faire tes transactions, tu devais aller à la banque, prendre de ton temps, y aller, puis la star. Exactement, surtout pour la génération avant-père, tu sais, il s'est rendu, il est allé à la banque pour n'importe quelle transaction, même pour poser une question, OK? Là, aujourd'hui, il fait ça à partir du téléphone. Si on revient, montre la restauration, c'est la même affaire. Un client, là, qui n'est pas dans la génération milléniaire, là, il apprend, il goûte à la commande en ligne, il a tellement une bonne expérience avec la commande en ligne, par la suite, il ne veut plus décoller. Et ton père, lorsqu'il vit une belle expérience comme les clients qu'on avait à l'époque chez Apple, bien, le bouche à oreille est hyper puissant. Parce qu'eux, ils en parlent dans leur cercle d'amis, dans leur famille, j'ai commandé tel restaurant, c'était génial, parce qu'il faut rendre vraiment le processus facile. Mais imaginez, ils vivent la commande en ligne, ils voient chaque photo de votre plat, ils commandent, trouvent ça génial, tout est déjà payé, ils vivent une belle expérience, bien, ils vont en parler, puis là, ça fait un effet bouillonneur. Puis, ils vont en parler à son cercle proche. Oui. Puis, ils vont croire. Ils croire. C'est comme ça, le bouche à oreille. Parce qu'on met notre réputation en jeu. Mais oui, c'est ça, c'est ton cercle proche. Tu ne peux pas dire n'importe quoi, là. C'est vrai. Donc, le cinquième. Cinquième mitre. Parce que là, on vient de voir que c'est effectivement une idée préconçue qui est principalement utilisée par les millénieaux, mais pas uniquement par eux. Bien, écoute, pourquoi est-ce que j'ajouterais une outil de commande en ligne sur mon site web de mon restaurant? C'est la même chose que téléphoner. On l'entend. On l'entend. On l'entend très souvent. On l'entend. Oui, tout à fait. Puis, la réponse à ça, encore, je me demande si tu es d'accord avec moi, mais la réponse que nous, on donne, c'est que il ne faut jamais sous-estimer à quel point les attentes des clients ont évolué. C'est loin. Est-ce que tu as un exemple? Oui. C'est quoi les nouvelles attentes des clients versus il y a quelques années? C'est quoi les attentes en tant que consommateur, là, maintenant, quand on a faim? Bien, on a faim aujourd'hui, puis on veut que ce soit rapide. Rapide, c'est sûr. Je ne peux pas attendre, là. Moi, je veux commander tout de suite, puis je veux commander n'importe quelle heure. Je veux prévoir aussi, tu sais, demain, je me souhaite de la visite. Je travaille toute la journée aujourd'hui, je travaille toute la journée demain. Mais je veux avoir de la bonne bouffe à la maison demain soir à 18h. Puis, qu'est-ce qui se passe si tu appelles un restaurant puis tu es engagé maintenant? C'est quoi les consommateurs maintenant? Qu'est-ce qui se passe avec… On va virer des bars si c'est occupé. C'est sûr. Je vais commander à un autre restaurant. C'est surprenant à quel point on sous-estime l'impact que ça peut avoir lorsqu'un client appelle. Si vous offrez uniquement le téléphone, il appelle, c'est engagé, raccroche. On va essayer les choix d'où? Il y avait deux, trois choix. C'est ça. Ah, occupé, deuxième choix. Je vais aller en ligne. Mais l'idée, c'est qu'une commande en ligne, il n'y a pas d'attente. Je pense qu'une statistique, puis j'ai partagé ces statistiques-là avec Stéphane dans l'autre webinaire qu'on a co-animé avec GFS, mais là, le plus populaire pour commander… Ça me fait rire parce que même moi, dernièrement, j'ai voulu commander de la nourriture. Tu sais, quand on commande de la nourriture, de plus en plus, on ne peut pas faire ça aux dernières minutes. C'est vrai. Parce qu'on risque de ne pas avoir la nourriture parce que tout est déjà appris. Tu sais, il n'y a plus de dispo. Que ce soit par téléphone, que ce soit en ligne, on prévoit ça. Ça fait que je vous dis, dernièrement, à chaque fois que je vais commander de la nourriture, c'est vraiment avant de me coucher. Parce que je prévois pour l'année prochaine, la prochaine journée, demain à 18h30, je reçois de la visite ou je veux manger en famille. Qu'est-ce qu'il me faut? Donc, avant de me coucher, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans mon restaurant préféré ou celui que je souhaite essayer et je vais passer ma commande à 10h le soir, à peu près, pour le lendemain. Regarde, tu rentres directement dans la statistique parce qu'on s'est rendu compte qu'après le souper, une des heures les plus populaires pour commander en ligne, c'est à 10h. 10h le soir. 10h, 10h le soir. Par téléphone, seulement, c'est disponible aux heures d'ouverture de mon restaurant. Déjà, ça, c'est une grosse différence, c'est que les habitudes ont changé, puis les attendent. Les gens ne veulent pas avoir une ligne engagée parce qu'ils vont passer ailleurs. Mais il y a également l'aspect pour, autant pour le consommateur que pour le restaurant, ça accélère le processus parce que c'est déjà payé. Tout est déjà payé. Tout est déjà payé. Tout est déjà là ou POS si on est complètement intégré là. Oui. Donc, le client se présente dans le resto, on lui donne sa nourriture. Si il se fait livrer, on n'a pas besoin d'avoir un pin-pad dans les mains pour trouver un signal. On lui donne sa nourriture. Puis on a également vu le gros succès aussi de les cueillettes à l'auto. Ça, c'est génial. Il y a, tu sais, dans le monde de la restauration, encore une fois que je reviens au concept VIP qu'on parlait tantôt au début, quoi de mieux que faire sa commande et arriver au restaurant. Comme la dernière fois que je l'ai fait, c'est comme ça que ça s'est passé. J'arrive au resto, je n'ai même pas eu besoin parce que normalement, on peut téléphoner. Oui, je suis là dans le stationnement. Je n'ai même pas eu besoin. Il y avait la personne qui est livrée à l'auto, qui était là, qui était présente, qui est venu me voir. Et ton nom, c'est oui, je m'appelle Francisco. Ok, je t'apporte ta commande. Elle est allée chercher ma commande. Elle m'a mis la commande dans le coffre. Génial. Génial, le VIP. Je n'ai même pas eu besoin de sortir, de descendre ma voiture. Puis je pense que ce restaurant-là, je vais le privilégier pendant l'hiver. Bien, tu vois, on se prépare déjà. Bien entendu aussi, une différence qui est, d'après moi, sous-estimée, c'est que c'est prouvé. Les statistiques, le data, nous, on peut le démontrer que la facture moyenne par une commande en ligne est beaucoup plus élevée qu'au téléphone pour différentes raisons. Puis c'est sûr que la première, c'est que la commande en ligne va systématiquement proposer des extras. Toujours. Dans un... Si on a un bon outil de commande en ligne aussi, en même temps. Tout à fait. Les bons outils de commande en ligne offrent souvent une équipe aussi en arrière de cet outil-là qui travaille en partenariat avec les restaurants pour monter les bons extras pour les bons clients, pour les bons assiettes. Au bon moment, en plus. Puis mis à part le fait qu'on a systématiquement les bons extras, bien, ça, je suis certain que les restaurateurs vont être d'accord avec nous, mais dans un menu papier, lorsqu'on a quelques photos, mais pas toutes, lorsqu'on a des photos, souvent c'est ces plats-là les plus populaires, parce que les gens, les gens goûtent avec les yeux, ils regardent, je pense que c'est ça que je veux. Bien, la commande en ligne, il y a des outils qui vont avoir, par exemple, une photo par plat. On maximise déjà notre succès parce que peut-être que j'aurais pris un repas plus traditionnel, mais là, oh, j'ai vu une photo, ça m'intéresse, moi je peux prendre ça. Même des fois, tu n'as pas pensé aux petits extras, je peux dire peut-être à ton dessert, tu n'avais pas pensé, mais tu le vois dans la petite photo comme ça, tu te dis, oh, génial. Et même si on revient au concept de l'extra, tu sais, je commande encore une fois, mettons, ma poutine, puis là, je ne serais pas gêné d'ajouter un extra fromage, un extra bacon, là, il n'y a personne qui se rend compte, il n'y a personne autour de moi. Mais ça, on voit, effectivement, tu n'es pas gêné. Effectivement, ce que tu dis, c'est que les gens ne se sentent pas jugés. Exactement. Donc, toi, tu es un gars qui va mettre plus de fromage. Mais si on met un extra fromage, extra bacon, je suis comme, ok. Tu chuchotes, mais en ligne, tu le coches, tu ne sens pas jugé. Ton exemple est vrai, en plus, parce que les gens ne se sentent pas jugés en ligne. Puis ça, bien, c'est ça qui va aider à augmenter votre facture moyenne. Exactement. Et écoute, déjà, le sixième et dernier mythe, pour terminer ça aujourd'hui, ajouter une petite commande en ligne sur le site web de mon restaurant, ça prend du temps. Et là, quand je dis ça prend du temps, c'est que là, vous l'avez vu en début de webinaire, on a montré qu'on est potentiellement dans une zone rouge bientôt, où est-ce que c'est uniquement livraison et tes cartes qui vont être permis de continuer. Puis on se dit, je suis rendu au mois d'octobre. Je pense qu'il est trop tard. Ça va me prendre un mois avant que ça soit en ligne. Puis par le temps que ça soit en ligne, déjà, on va être dans une zone rouge. Les bons moments, c'était hier les bons moments pour avoir sa commande en ligne, OK? Oui. Mais aujourd'hui, ce n'est pas trop, trop tard. En le sens que, pour répondre un peu à ce mythe-là, ce mythe-là, il est faux. Si on fait affaire avec un bon outil de commande en ligne. Puis on peut être en ligne en quelques heures. Puis je pense qu'en plus, tu en parlais tantôt, tu disais que lorsqu'il y a une équipe qui se charge de prendre ton menu, l'incorporer, puis toute l'équipe. Puis nous, on a rajouté le bémol, si vous êtes prêts. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Si vous êtes prêts, ça veut dire que l'équipe qui est en arrière d'intégrer les menus, d'intégrer les photos, il peut le faire en quelques heures, à condition que les restaurateurs, qu'ils aient aussi son menu, par exemple, qu'ils aient aussi ses photos, et d'autres petits trucs qu'il faut avoir pour pouvoir mettre en place la commande en ligne. Génial. On est maintenant à l'étape. On résume ça, puis on va les regarder une dernière fois ensemble. Déjà? Ben oui, ça passe. Trop vite. Top mythes qu'on a vues, mise en place d'une commande en ligne, me garantit des ventes, peut-être le premier jour. Ben ça, on a vu qu'il faut faire la promotion. On a donné des bons exemples plus tôt, puis ton exemple d'exclusivité était excellent. Ben tout ça, on en parle dans notre guide marketing gratuit. Ça, vous pourrez télécharger, on va vous montrer la commande en quelques secondes. La commande en ligne va surcharger ma cuisine où j'ai peur de perdre le contrôle. Ce qu'il faut. Exact. Parce que dans les back-office, en arrière, dans les portails du restaurateur, il peut contrôler ça en doux clics. Tout à fait. On est capable de rajouter un délai par défaut ou même mettre un délai temporaire lorsqu'on sent qu'on est peut-être en train de perdre le contrôle. En événement, par exemple. Tu sais, il y a un événement aujourd'hui. Je ne savais pas, je ne me rappelais pas. J'ai trop de monde, j'ai trop de commandes. On se met un petit délai supplémentaire en doux clics. Permettez de respirer. On dit ça. Oui. Toutes les plateformes de commandes en ligne sont pareilles. Comme notre exemple que tous les morceaux de viande, c'est la même chose. Toutes les voitures, c'est la même chose. Il y a plusieurs outils. Si le but, c'est de mettre une commande en ligne juste pour mettre une commande en ligne, il y en a des options. Mais réfléchissez. En premier, c'est l'expérience client qui doit dominer. Si vous n'offrez pas une belle expérience client, qu'il y a des irritants, des bloquants, non seulement ils vont aller ailleurs, mais ils ne reviendront pas. Ça, il faut y penser. Puis pour vous, pour mettre un outil de commande en ligne, juste pour mettre un outil de commande en ligne, oui, OK, c'est bien. Mais si ça peut augmenter votre facture moyenne et augmenter vos profits, bien là… Si on revient dans ça, mettre un outil de commande en ligne juste pour le mettre. Mais là où les clients, ils se ramassent dans un questionnaire à 20 questions pour pouvoir ouvrir un compte, pour pouvoir commander, oubliez ça. Vos clients vont aller ailleurs, c'est certain. Ne sous-estimez pas ça. Seulement utilisé chez les milléniaux, mais on a vu que c'est préféré par les milléniaux. C'est vrai que les milléniaux l'utilisent énormément, mais les milléniaux, ils vont vieillir. Dans 5 ans, là, c'est plus… jusqu'à 35, ça va être jusqu'à 40 ans. Donc, c'est sûr que plus que les années vont passer, plus si vous ne mettez pas en marge votre outil de commande en ligne, plus que vous prenez du retard, ça va être difficile à se rattraper. Tout à fait. C'est la même chose que téléphoner. Donc, déjà, téléphoner, on voit que, comme ton exemple de tantôt, que toi, tu commandes à 10 heures, tu n'es pas le seul. Les gens commandent de plus en plus au moment de leur choix. Ils ne veulent pas avoir une ligne téléphonique. Et c'est prouvé que la facture moyenne va être plus élevée en commande en ligne versus le téléphone. Parce qu'il ne faut pas oublier. Je l'ai déjà fait ça auparavant. On en prend le téléphone, quelqu'un passe sa commande, il y a plein de personnes qui attendent sur d'autres lignes. Donc, ça, ça se peut très bien que j'oublie de proposer l'extra ou que je passe par-dessus parce que je veux accélérer. On n'a pas cette pression-là. Souvent, la personne qui est au téléphone ou au restaurant, il a d'autres tâches à faire aussi. Malgré que c'est une source de revenus, la commande par téléphone, oui, mais la personne qui est au restaurant, ça ne lui tente pas des fois. Il faut le dire comme ça aussi. Ça ne lui tente pas de prendre le téléphone et de commencer à prendre ta commande. Il a encore moins de temps pour te proposer des extras ou pas, qu'est-ce que ce soit. Il va même oublier de te proposer la liqueur. Exact. Puis, le dernier, implanter une commande en ligne prend du temps. On l'a vu, ça peut être en quelques heures à peine pour avoir votre outil de commande en ligne. Si on fait affaire avec un bon outil de commande en ligne, on n'est pas en train de vous dire que n'importe quel outil de commande en ligne va vous implanter votre menu pour photo, tout ce qu'il faut à quelques heures. Il faut faire ses recherches, effectivement, trouver le meilleur outil pour ça. Et, vu que toi et moi, on est des gars de promesses, nous, on a promis qu'on partagerait des ressources gratuites. Donc, les ressources ici, si vous ne les avez pas encore procurées, faites juste envoyer un petit courriel hyper simple à marketingacommercial.io. Puis, cassez-vous, ne vous pouvez le laisser. C'est ça, pas le choix de raconter une histoire comme ça, non, juste un petit mot. Dans la langue de votre choix. Dans la langue de votre choix. Dans le choix en français, anglais, espagnol, on va le comprendre. Envoyez juste un courriel, vous pouvez écrire juste avec l'objet guide ou allo, peu importe. Envoyez-nous le courriel, puis nous, on va vous envoyer votre guide et votre e-book gratuit, bien entendu. Francisco, merci énormément. C'est déjà fini. C'est déjà fini. Merci énormément. Merci à vous. Merci à vous d'écouter ces webinaires. Tout à fait. Pour nous, c'est tout un plaisir de partager les best practices. Exact. Pour aller plus loin avec votre outil de commande en ligne. Merci beaucoup. Et bien entendu, si vous voulez avoir d'autres conseils pour maximiser votre outil de commande en ligne, vous pouvez vérifier directement sur le site web de ui.io ou nos réseaux sociaux, où est-ce qu'on publie régulièrement du contenu de qualité pour vous aider. Et on vous souhaite un énorme succès, bon mois d'octobre et bon reste de salon GFS. On se revoit bientôt au prochain webinaire. Bye bye. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada